Et bonsoir, et au moment où j'ai lancé le live, je ne sais pas ce qu'ils font, j'en ai marre, j'en ai marre, dans mon bâtiment ils font tout le temps le bordel, ils font du bruit toute la journée, même à 20h30 le soir, j'entends quelqu'un dans le couloir qui, je ne sais pas, il se balade avec ses sauts, j'en sais rien, je ne sais pas ce qu'il fait, bref, ouh, ouh, ça m'énerve, oui en vrai je sais pas, ils font des travaux dans le bâtiment, donc c'est chiant, si, ouh là là là, mais bon, on va, on va changer le karma, puisqu'on va essayer d'avoir les nouvelles cartes, là on a 10 fois gratuite et on utilisera les 6200 pièces plus tard, comment on t'affronte plus tard, plus tard dans le live, dans la deuxième heure, euh, on va essayer d'avoir un bras mirage qui pue la merde, en soi, euh, enfin genre tu, tu te fais pas chier à, à mettre 5 monstres ténèbres au cimetière pour l'invoquer, pour aller tuto une carte, c'est moyen, c'est moyen, et on a le génie démolisseur de rituel, si un joueur invoque rituellement en utilisant cette carte, le monstre invoqué rituellement ne peut pas être ciblé par des effets de carte de l'autre joueur, pourquoi pas, comment tu fais pour mettre Yu-Gi-Oh en plein écran, comment ça, sur PC, je sais plus c'est quoi la manip, alt, je sais plus quoi, je sais plus, alt entrée non, contrôle entrée, je sais plus, euh, salut, t'en penses quoi de Vrains, j'ai regardé 2-3 zeps et hormis le héros, je trouve ça pas mal, non, moi j'aime beaucoup le héros, non, j'aime beaucoup Vrains, Sangan c'est mieux, oui voilà, Sangan c'est mieux, autant, euh, beaucoup moins compliqué à mettre en place, bon, du coup les gars, allez on va faire une première loterie, on fera le reste plus tard, avant la session contre les abonnés, mais j'ai toujours pas eu de SR, hein, depuis le début, on a des gemmes, on a des joyaux ex, bien, 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 une gemme, yes, yes, on est trop content, et on va faire, bon, allez, on va faire 10-15 minutes de, de, de JDR sur table, jeu de rôle sur table, euh, je suis level 21 sur l'event, moitié 7, ça passe, ça va, c'est correct, on va dire, hop, endurance à 4, enfin, moins 4 d'endurance, oh là 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 là, l'âme errante, hum, ouais, moi, perso, j'aime bien ce type d'événement, en soi, la dernière fois, je trouvais ça chiant, enfin, au niveau de la jouabilité, c'est pas si dégueu, en soi, bon, ils ont, ils ont beaucoup amélioré, depuis le premier qu'ils ont fait, il y a quelques mois, et, je trouve que, bon, le gros point faible, les, les gros points faibles qu'il y avait, la, la dernière fois qu'ils ont fait l'event, bah, d'abord, gros problème, c'est que le, le jeu était extrêmement lent, enfin, genre, pour se déplacer, tu mettais 100 ans, et, et aussi, on va utiliser encore ça, et, et, et aussi, le genre, les, 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 wow, 4 dégâts, genre, la loterie, pour avoir des pièces, c'était tellement dur, c'est genre, tu pouvais, fallait vraiment être lucky, et, bon, là, ils ont changé ça, ils ont changé les deux trucs, donc c'est bien, en plus, je crois qu'avant, on n'avait pas l'XP, comment battre les boss, donc c'est, c'est tout aussi bien, c'est quand que les zones, après la 15, sortent, demain, je vois pas l'intérêt de cet événement, car Tristan, il fait pas de duel, à la base, dans l'anime, c'est vrai, mais bon, est-ce qu'on s'en fout, très pas, un petit peu, débloquer un nouveau personnage, peu importe, peu importe qui, en fait, même si c'est le pire des personnages, au moins, ça te fait un personnage que tu peux up pour les gemmes, et, des fois, ils ont des bonnes, des bonnes cartes, il y a juste une seule carte de Tristan que j'ai trouvée bien, juste une seule, enfin, pour l'instant, après, on n'a pas le détail de toutes les cartes qu'il a en level-up, mais il y en a une, qui est plutôt pas dégueu, en soi, on va voir s'il en aura plusieurs fois, tu as regardé les cartes des compétences de Tristan, les cartes, ouais, à peu près, et les compétences, il y a longtemps, les compétences, je les avais vues dans l'illique, il y a quelques semaines, et, en fait, les compétences de Tristan sont bien, et elles ne sont pas trop pétées, en fait, genre, puisque tu as ce côté où il faut attendre le cinquième tour pour pouvoir l'activer, ce qui est plutôt pas mal, pour nerfer, pour que la compétence ne soit pas trop pétée, en soi, Bakura, Oumarek ou Yubel, Yubel, combien il y a de zones dans la zone infinie, oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils sont drôles, qu'est-ce qu'ils sont drôles, c'est quoi ton pseudo ? Alex Yuki, Tristan, il a fait genre de duel dans l'ennemi, ouais, c'est vrai, il a déjà fait des duels, et ouais, les gars, et ouais, les gars, il pourrait mettre l'ultime souverain ou un pactisant des ténèbres, les pactisants des ténèbres, il y aura Kiryu et Karli qui arriveront plus tard, l'ultime souverain, en fait, les gars, je veux bien qu'on critique Tristan, mais en fait, j'adore l'ultime souverain, yes, j'adore l'ultime souverain, mais genre, vous me sortez l'argument, pourquoi il rajoute Tristan alors qu'il a fait deux duels dans l'anime, l'ultime souverain, on en fait tout autant, et si jamais il rajoute les héros du mal, ça se trouve, ils vont, je sais pas s'ils feront un skin pour l'ultime souverain, bref, super, en tout cas, on s'est bien amusé, comment t'as le deck à Insector, tu montes le niveau de, enfin, t'avances dans l'événement, et ça te le donne, je voudrais faire un deckbuster blader, et je voudrais savoir quelle compétence est la mieux adaptée, et ben, j'ai fait un, j'ai fait une présentation de deckbuster blader, justement, donc ça tombe bien, parce que tu vas chercher sur YouTube deckbuster blader avec suki, sinon, t'as des exemples de deckbuster blader sur le discord, qui est disponible dans la description, alors, moi, après, j'adorerais qu'il y ait les héros du mal en duellings, ça, alors, par contre, le skill qui met tes LP à 2000, ça peut être bien pour la carte de l'âme, c'est vrai, combien il te reste pour terminer l'événement, ben, là, je suis à l'étage infini, en attendant les prochains étages qui sortiront demain, pourquoi tu fais la zone infini ? Ben, pour monter le niveau de mon personnage, pour looter des objets, hum, le tri me donne 10 gemmes, et mon jeu crache, on adore, yes, ok, bon, par contre, là, on n'a pas eu de bol contre le monster boss, et oui, sinon, vous pouvez faire, point l'exclamation discord, mais ferme-la, le jeu, point l'exclamation discord, pour avoir le lien dans le chat, et du coup, Naibod vous l'a mis dans le chat, si vous voulez rejoindre le discord, il y a des exemples de deckbuster, blader, si vous voulez, allez, on continue encore un tout petit peu, après, on fera du rank-aid, je pense que je vais réutiliser drag unité, c'était pas mal, on se débrouillait bien avec, et après, d'ailleurs, là, ça devrait être un petit peu plus facile, on est quelques jours après le début de saison, les bons joueurs ont bien avancé, là, là, il y aura un peu moins de bons joueurs, il n'y aura que des nuls, des nuls, il y a d'autres decks que le Insector level 40, ou des decks level 30 dans le JDR, je sais, tu vas essayer le coq cette saison, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr, c'est un bot ou une vraie personne, c'est deux bots, le monstre bot, c'est un bot, pourquoi tu ne prends pas le livre de magie, ou héros, en rank-aid, en rank-aid, parce que ça demande trop de réflexion, enfin non, héros, pas tellement, héros, je n'ai pas aimé, je l'ai utilisé en live, je n'ai pas aimé, je n'y arrivais pas, j'étais trop bête pour ce deck, et livre de magie, c'est trop chiant à jouer, je déteste ça, tu fais des tours, ils font 10 minutes, c'est bon, tu sais, je ne sais pas si tu as l'air de... non, n'utilise pas le deck de structure de Shad, hop, allez, on en affronte lui, dans l'event, tu auras Trap-Trix en deck, ah, c'est possible qu'il nous fasse ça, c'est possible, par contre, il y a un gros problème en ce moment, pour Nuel Links, c'est qu'il ne sort pas assez de nouvelles cartes, pour faire de bons decks, puisque là, ce que j'ai l'impression depuis 5-10, c'est que dans la plupart des events, genre, ils ne sortent pas assez de bons supports, pour qu'on fasse un bon deck, généralement, même un deck pour le fun, même un deck non compétitif, ce qui est un petit peu chiant, puisque en ce moment là, je ne fais pas de présentation de deck, pourquoi ? Parce que Nuel Links, depuis... la dernière fois où ils ont sorti des supports, pour pouvoir vraiment faire des decks, c'était la dernière box, il y a un mois, et j'ai fait que ça, et des fois, certains events qui nous permettaient de faire des decks, mais là, depuis longtemps, on ne peut pas, là, demain, il n'y aura pas de présentation de deck encore, parce que moi, je ne veux vraiment faire que des decks récents, et il n'y a pas de deck récemment ajouté, et même dans la prochaine box, en soi, le gros problème qu'il va y avoir, c'est que c'est surtout une box, avec... pour moi, c'est une box de staple, ce n'est pas une box qui... tu achètes juste cette box, et tu peux te faire un deck, ce n'est pas possible, à part l'archétype Trap Tricks, où il y a juste trois cartes, tu ne peux pas faire un nouveau deck, bon, après, tu peux faire plein de variations du deck, avec le robot synchronique, puisque c'est une carte qui va dans plein de decks, mais bon, ça reste... je pense faire... j'ai vu la deck, la vidéo de Decade sur la box, et il a parlé d'un deck contrôle, avec le robot synchronique, et j'ai fait... en vrai, c'est intéressant, peut-être que je vais essayer de voir, pour faire ce deck, il va falloir attendre le deck de structure crawler, ce n'est pas un booster, un deck de structure crawler, et ouais, c'est vrai, ça, ça va être bien, pour que les gens achètent plusieurs boxes, après, c'est bien, ce genre de box, quand même, c'est... ça permet d'avoir des cartes, que tu peux utiliser dans tous les decks, ça, ça, il faudrait qu'ils en fassent de temps en temps, c'est juste que pour moi, en tant que YouTuber, c'est chiant, j'ai pas trop suivi, mais le deck est le noir, plus la merde, plus la merde, le deck est le noir, tu devrais refaire les anciens decks, comme Mers Fourrure, vu que maintenant, Dainé, oui, mais ça ne te sert à rien, Mers Fourrure, j'ai pas envie de présenter ça, puisque, en soi, bon, je pourrais présenter d'anciens decks, mais il n'y a pas grand chose qui me donne envie, j'ai pas envie de faire une vidéo sur quelque chose qui me donne pas envie, en fait, donc, il a été lé, le deck de crawler, le deck de crawler, on ne connaît pas les cartes, ça a juste été dit qu'il y aurait un deck de structure crawler, c'est sûr, quand, le deck de structure crawler, on ne sait pas quand, on ne sait pas quand, bah, déjà, je ne pense pas la semaine prochaine, sinon, ça serait déjà sorti, fin de semaine prochaine, début de semaine après, genre, le 17-18, un truc comme ça, peut-être, c'est, pronostic de ma part, j'ai dit salut Amixem, ah, j'ai pas vu, j'avais pas vu, désolé, Yugi Muto 91, excusez-moi s'il vous plaît, Yugi Muto Senpai, salut Alex, il y a des événements spéciaux ou autres à Noël sur Duel, je ne suis même pas sûr, je ne pense pas, cet event est ennuyant, as fuck, non, ça va, après, je ne vais pas faire ça toute la soirée, on est d'accord, genre, je fais ça, pendant pas trop longtemps, et voilà, 25 à l'abonné, pas mal Alex, tu deviens le grand YouTuber, YouTuber, yes, thanks, il y aura des tapis et pochettes pour Noël 2018, c'est possible qu'ils fassent ça, je crois qu'ils avaient fait ça l'année dernière, et je ne suis même pas sûr qu'ils avaient offert de j'aime l'année dernière, peut-être qu'ils vont changer, ça ne va, je termine cet étage, et on ira sur du ranken, ne vous inquiétez pas, pire dos, hop, non, bon, de toute façon, je suis bientôt à l'event du spam click, c'est un petit peu ça, bonjour, je voudrais commencer du LX, mais je ne sais pas quoi acheter comme booster au début, Abyss Encounters pour le deck Alien, et un gros de pierre, gros taux numéro 1, ça va, non pas trop chiant, Askip, on aurait un Dream Ticket mi-janvier, les Dream Ticket, ça ne m'étonnerait pas, puisque mi-janvier, ça va être l'event des deux ans, donc ouais, je viens d'acquérir le tapis régional WCQ 2019, Borel Sword, il est trop beau, oh, mais GG, GG, hop, mais si ça se trouve, je ne vais même pas pouvoir terminer le l'étage, puisqu'il va me demander 5, et ouais, bon, allez, on va faire un petit peu de rank-end, GX, après, je pourrais faire un deck Zork, maître d'étage, mais en soi, c'est un deck, c'est un deck rituel, il n'y a rien de spécial à faire autour de Zork, c'est ça le problème, tu n'as pas d'archétype Zork, ça va être un deck rituel, et après, tu choisis, tu choisis le monstre que tu veux mettre dedans, bon, je mets Zork, ou alors je pourrais mettre un autre monstre rituel, en soi, je n'aime pas tellement ça, je n'avais pas déjà présenté un deck Zork, j'ai un doute, allez, drag unité, by Agun, come on, pour un nouvel box, on pourra jouer le sanctuaire verdoyant avec Inzektor, ça pourrait être pas mal, archétype rituel ténèbre, c'est pas vraiment un archétype, c'est pas vraiment un archétype, c'est plus, non, c'est pas un archétype, on va dire que c'est un type de deck, et encore, bah, rituel ténèbre, ça ne veut rien dire, malheureusement, c'est Jean-Tony qui a présenté Zork, ouais, je me souviens plus, si j'avais juste montré en, 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 en vidéo, enfin, en, en live, je veux dire, et, pendant le live, je crois que je faisais full 6, ce qui détruisait mon monstre, et voilà, c'est un deck quoi, oui, c'est un deck, rien de bien particulier, euh, ok, alors, Mélitzem, Trapvan, ok, capture, oh, t'es sérieuse, t'es sérieuse, Akiza, c'est alors que je l'ai rajouté dans mon deck full lancé de pièces, et c'est fun, surtout, quand ça passe, et quand même bien boosté avec le nouveau monstre, pas tellement convaincu, ok, Trapvan, ça réinvoque ça, yes, on va terminer notre tour, t'as fait comment pour avoir ce tapis de jeu, et ces protège-cartes, c'est dans un event précédent, donc tu ne peux plus l'avoir, malheureusement, j'adore les gens dire archétype Trap-Trix, avec 3 cartes du nom, c'est possible à faire en soi, tu mets, tu mets 3 de chaque, tu mets des trappes, et voilà, dans la deck Trap-Trix, bon, duc de réagulité, vas-y, sors, sors la Trap-Van encore, sérieusement, c'est l'archétype Jin que je parie, après, on peut faire un deck avec les démons Jin, après, ce serait bien que le gars en face me attaque mes monstres, sinon ça va bloquer mon terrain, j'aimerais bien me faire un deck Fanta Ruse, mais on est d'accord qu'il faut Bakura et le mec zombie level 38, non, il faut bonze, oui, mais Bakura, je ne suis pas sûr, mon adversaire à l'archétype, tu ne joueras pas, toi, moi non plus, bon, en plus, je ne peux même pas faire une évocation synchro, genre, ça ne fait plus la merde, là, il va me sortir 3ème Trap-Van, je vais, bon, on va faire ça, du drag unité, on va prendre Phalanx, équipé, on va attaquer, peut-être le quart du jeu, non, il y a eu deux moments qui quelques-unes, là, ça m'a saoulé, en fait, je ne vais pas pouvoir me débloquer de cette situation, donc, il me casse les couilles avec son deck, quel est l'archétype que tu voudrais voir sur Dueling, s'il y en a plein, il y en a plein, tu vois, on en parlait tout à l'heure, héros du mal, c'est un deck, ça pourrait être cool à avoir, c'est pas trop fort, c'est même plutôt moyen, mais, voilà, pour le fan service, ce serait bien, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de cool, euh, Neftis, le nouveau support Neftis, pourrait être cool, oh, je vais perdre un rang, tu avais, tu avais la lance pour le brain, mais, mec, je vais pas le brain avec une lance face cachée, le deck de régulité, ah, pas pour le brain, pour empêcher des effets, oui, c'est vrai, le deck de régulité le plus cher des decks, donc, c'est 100% pay to win, mais la question est, combien de reset, wow, le deck de régulité le plus cher des decks, mais, t'as fumé un pet, toi, ou, c'est 100% pay to win, non, en fait, quand on dit pay to win, c'est quand t'es obligé de mettre de l'argent, enfin, soit t'es obligé de mettre de l'argent, soit mettre beaucoup d'argent dans le jeu, son deck, là, en face, c'est un deck pay to win, puisqu'il est obligé de mettre, de dépenser de l'argent, pour avoir son 3ème esprit du dragon blanc, ça, c'est un deck pay to win, mon deck, là, tu fais 2 resets, t'as tout ce qu'il faut, en fait, enfin, tu fais 1 reset, puisque tu ouvres la box, tu fais reset, tu rouvres une autre box, et encore, t'es même pas obligé de faire, c'est 1 box et demie, puisqu'il faut, il y a pratiquement que DSR à avoir, quoi que, la carte de l'harmonie est aussi un petit peu chiante, mais, on va courir pour zombie gobelin, ouais, c'est vrai, il y a zombie gobelin à avoir, close my brain, on va poser ça, dans une unité, je les craft en une seule box, ouais, mais après, t'as pas le duc en 3 fois, et le duc en 3 fois est très important, tu dis quoi du deck rouage ancien ? Attendons de voir le deck de structure crawler, qui sort dans quelques jours, semaines, si héros du mal sort, ça va jeter à la poubelle, les héros élémentaires classiques, est-ce que les héros élémentaires classiques, ont déjà été utilisés ? Il n'y a plus tellement la merde, moi je trash talk, héros élémentaires nul, 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 t'as pas vu le deck boujine, le deck boujine est chiant, puisqu'en fait, il faut investir dans plusieurs boxes, c'est vrai, il est super beau, ok, Quel est le pouvoir de ce personnage ? Moi, raclée, quelqu'un sont utiles à obtenir, et ce, moins utiles dans l'event Monster World, dans les nouvelles, je te conseillerais d'essayer d'avoir tout en 3 fois, toujours bien, carte de l'harmonie, ça chaine pas face cachée, on balance ça, hé, si, ça chaine, qu'est-ce que ça pourrait être ? C'est bizarre ça, activer l'effet du duke drag unité, yes, on va chercher Phalanx, hop, oui, à la limite, il y a Blazeman dans les héros élémentaires qui est cool, mais après, rien n'est utile, hop, c'est où je viens de recommencer le jeu, je ne sais pas par quelle saison commencer, entre normal, tu fais un petit peu de tout, ça ne change pas grand chose, tu focuses les personnages qui peuvent être utiles, cyclone cosmique, sérieusement, hmm, cyclone cosmique est chiant, euh, pop, 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 elle me l'a sorti au pire moment en fait, puisque là, je lui fais 400, je peux faire, je préfère 800 en plus, il y aura 2500, c'est useless, attendez, il faut que, pour chaque carte drag unité, face recto, vous contrôlez, ouais, utilise tes lances, je vais être obligé, après, j'ai que deux phalanx, donc en soi, je ne vais pas aller rechercher beaucoup de choses dedans, attends, on est, on est d'accord que lance divine drag unité, ouais, 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 ça booste 200, donc il va être à 2300, qu'est-ce qui, ah oui, il a un dragon blanc, je bleu en main, ok, il récupère le dernier, mais j'en ai que deux en fait, Sorge et Blug, puisque je peux activer l'effet de la lance divine, mais j'ai que les Aklis dans mon deck, mais que ça, yes, j'en joue que deux, free to play deck, mais non, mais c'est parce que j'ai vu la decklist d'un Kog, et qu'il jouait qu'en deux fois, puisqu'il joue à Aklis avec l'autre, ouais, voilà, tu vois, bon, bah, regardez, regardez, on fait des trucs insane, on fait des trucs insane, on bat recte alors, mais non, regardez, je gagne, avec son putain de dragon blanc, dégage-moi cet esprit, l'esprit me saoule, les coques de chez DLM ne valent rien, héhéh, mais oh, de toute façon, les coques de partout ne valent rien, allez, mais, mais qu'est-ce qu'il fait ? mais qu'est-ce qu'il fait ? mais qu'est-ce qu'il fait ? continuez à attaquer, ouais, voilà, Oh là 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 Faites moi piocher My Rillis My Trilum Mes couilles là Et Que je puisse faire le comeback Je préfère les oeufs à la cog Où est le bouton pour le mieux de lui ? Sviribola Militam Voilà Exact Mais là il a mis son ploise Oui j'ai pas compris Là il a un petit peu deg Puisque du coup j'ai retourné la situation Et si je Top deg Militam Oh yes Invocation normale Hop On active l'effet de Militam On va rechercher Aklis Hop On positionne en position d'attaque Invocation spéciale Je peux invoquer tellement de trucs Et bah allez Bajarayana Oh J'allais faire d'une connerie Tu fais gagner des coques de téléphone Le deck Yubel peut être méta Il n'est pas encore méta pour l'instant De ce que je sache Bajarayana Aklis Tu joues seulement drague unité Les gars Dès que je joue Que Bougin On me dit que je joue que Bougin Calmez-vous hein Dès que je joue drague unité Oh tu joues que drague unité Activez la compétence Avant d'avoir Après avoir utilisé L'effet du Vajrayana On s'en fout Tu penses qu'il y aura Un deck Arc de mon sacro Je ne suis pas de vin Et je ne travaille pas Chez Konami non plus Donc ça va être compliqué Drague unité C'est mon bébé Donc je vous dis Qu'il pue avec ce deck C'est vrai Tu as changé quoi Dans le deck drague unité Depuis ta dernière vidéo dessus Bah là C'est une decklist Que j'ai reprise Sur le site Dueling's Meta Où en fait Eh bien Le Je joue les militums Pour pouvoir Comboter avec Aklis Le deck Seaside Attack Ou Seaside Attack Est encore jouable Avec Mers Fourrure Jouer Héro élémentaire Tu penses quoi Tu penses quoi Du deck Gradius C'est old C'est très old ça Ça c'est Saut 2017 Début 2017 Un truc comme ça Pourquoi tu ne joues pas Gémeaux ou Noble Je pourrais jouer Gémeaux Noble Knight Non Mais Gémeaux Pourquoi pas Hum Ok Aklis Drague unité Tu penses qu'un jour Il y aura la saison Zexal avec les 6 Oui L'année prochaine Je vais dire la semaine prochaine Yes L'année prochaine Tout comme on a eu GX Tout comme on a eu 5-10 Tout comme on aura Arc 5 Tout comme on aura Brains Probablement Si Dueling C'est toujours en vie D'ici là Gémeaux Tu penses quoi Du deck Livre la Magie Je déteste affronter ça Hop Puisque C'est un deck Qui est tellement long Qui met tellement De temps à jouer Et On termine le dessous Plus sérieusement Tu penses qu'ils vont rajouter Des super bêtes fantômes Même si je ne suis pas sûr Que Dueling Aime l'archétype Ça dépend quels Bêtes fantômes Et encore je ne me souviens pas De tout l'archétype Les bêtes fantômes Mecha Ou les bêtes fantômes C'est deux choses différentes Tu joues militant Mais à la place de quoi Je ne sais plus ce que je jouais Je ne connais pas Ma déclisse par cœur Duel Monster va sortir Ce Dueling Je pense Ouais 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 Quoi ? Non 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 Mais la scourure Ok Mecha Probablement Je ne sais pas Je ne connais pas assez Le Je ne connais pas assez Bêtes fantômes Mecha Un lien puissant Bon il n'a pas d'autres Monstres Maire sourire C'est bien Carte face cachée Trash Higher Moins 700 On va mettre La lance divine Dragulité C'est chiant Duc drag unité Je ne veux pas crever Merce sourire Merce sourire est moyen En ce moment Mais enfin Moyen Juste correct Duc drag unité Ouais on va activer L'effet de duc drag unité On va prendre la clisse Je ne fais rien Lance divine drag unité On va mettre ça sur lui Vous pensiez que c'est nécessaire De J'ai 1500 Vous pensiez que c'est nécessaire D'attaquer Contrôleur Non c'est pas un contrôleur Widespread Ou wall of D Il n'est pas affecté Par les effets de carte piège Donc je peux J'attaque comme ça en soi Je détruis le bolos là Boum Ça veut s'activer C'est une pagaille Mais bon Il va invoquer spécialement S'il Ah bah non Il ne peut pas me détruire Mon monstre encore Non mais il va avoir Daina Oui c'est nécessaire D'aller chercher Le deuxième Aklis Qui joue ça en 2018 Mayhem C'est vrai Mayhem Ouais bon Le deuxième Le deuxième Phalanx Ne me Pourquoi aller chercher Le deuxième Aklis Non mais c'est quoi ça Ah mais non De toute façon Il avait sa Sa compétence Pour passer au dessus Mais C'est quoi ce deck en face KENZO RERIOKU Ça existe en Corse Ça Hashtag Iwantmyjames J'avoue qu'il est Il est free to play Cet homme il veut des gemmes Ah ouais il se plaint de ne pas avoir assez de gemmes ce fils d'eux Ah ouais Que penses-tu de la carte monstre soutien pour rituel Qu'on peut obtenir récompense au JDR Pas dégueu pas mal Place 5 avec 4 higher jeans Riri au cou Bonsoir Duelis Alex Tu as lu le commentaire que j'ai laissé à ta vidéo de la box de l'ancien dragon féerique Quel commentaire ? A propos de quoi ? Puisque j'ai vu tous les commentaires mais Je ne sais pas lequel Tu joues quoi d'autre comme deck ? Moujin Qu'est-ce que j'arrive ? Je vois Riri au cou Non mais les temps ont changé Jhin level 3 pour les rituels Un bon bait pour les newbies surtout Topo deck Du coup de réagulité C'est dingue hein Soit à chaque fois j'ai le duc dragonité mais pas de phalanx au cimetière Soit je pioche militum mais j'ai pas d'aclys Donc je vais juste poser le double phalanx Un commentaire en rapport avec le robot synchronique Comme quoi il aurait une utilité avec les autres robots C'est le but de l'archétype en fait C'est pas vraiment quelque chose en particulier avec le robot synchronique C'est quelque chose en particulier avec tout l'archétype robot Euh bon Je peux mettre un duc ou militum Je vais mettre militum Militum Dragulite Un petit peu trop de cartes parce que je sais par contre Tu m'ignores Alex ? Oui J'ignore beaucoup de gens Quand je dois lire 153 messages à la minute 154 Non c'est pas C'est pas vrai C'est sûr c'est moi qui ai été donné envie de boujine Euh Bonjour Alex Tu peux jouer avec moi à V1 pour s'amuser ? Non Les duels contre les abonnés C'est dans la deuxième heure de live Et si vous me demandez de vous affronter Bah je vous affronte pas Tout simplement Hop On utilise ça Et on utilise ça L'avantage du génie de l'event C'est qu'il peut le chercher avec Sangan La plupart des génies Sauf le dernier C'est vrai Enfin le dernier qui avait 1900 points d'attaque Tu pouvais pas les tutos Mais les autres tu pouvais les tutos Je crois Guignol je vais être modo De l'eau Je me sens rejeté Je quitte Mais non Mais soyez pas comme ça Mais non Alors Hop Lance divine Dragulite Dragulite Je vais passer sur Vajrayen Non Non Tu m'as saoulé Tu m'as saoulé Phalanx Réinvoqué En position d'attaque Non Please God Non Non Tiens d'ailleurs Attendez Je vais faire la lance divine Dragunité Pour aller chercher Aklis Hop Et j'active Et j'active l'effet de mon monstre J'envoie Aklis au cimetière Je double son attaque Mais je détruis Une des deux cartes Face cachée Non tu veux pas Oh ça a l'air d'être Un sacré deck Encore Graal interdit Quoi ? Mais on s'en fout de son effet Yes Un idiot en face C'est l'idiot du village en face Invocation Nice waste Mais oui les potes Drunk as fuck Apparemment Apparemment ça l'est bien en face Tu veux pas répondre Ah mais sérieux Mais je vais pas remonter le chat Repose là Activez la compétence de Vajar Euh pas Vajar Ayarana La compétence de mon personnage Hop Et on attaque à 2800 Mais alors Mais alors Pour utiliser la carte Robo Synchronique Sans la compétence de Yusei C'est ça qui sera bien Oui après ça c'est cool Ta décliste actuelle Est la même Non c'est pas la même Depuis quand le Dr.Crawler Pourra invoquer des monstres synchros Mais tous les personnages Peuvent invoquer des monstres synchros Quoi ? Mais qui joue ça ? Mais c'est quoi ces decks bourrés en face ? Mais à quel moment ? À quelle heure ? 5 junk synchros avec la compétence de Yusei C'est pas biche en face ? Mais je crois que si Je me souviens Je me souviens Mais c'est quoi ça ? Masque du maudit Sérieusement Activez l'effet de Phalanx Livre de magie J'activez Zanou Et il abandonne Terrible Terrible Vajarayana Rayana Il a trop profité de la P-Hour Valor ! Dragilité plus Le duc Niveau 6 Dragilité Vajarayana Prends ça Vous avez un nouvel item dans votre inventaire Yes 10 centimes de plus sur mon compte Steam Bon Ensuite On active D'abord ça Oh la 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 Il va avoir tellement d'attaques Oh la la Regardez 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 Hop On lui met ça Oh regardez l'attaque qu'il va avoir Notre brave petit homme Mais tempête ! Tu me saoules ! Tu me saoules ! Vraiment ! Euh Activez la compétence Boum A clé Activez l'effet Hop Allez dégage Détruis le masque Bon je vais pas activer ça Allez en position l'attaque Euh Tu peux nous montrer ta déclis Cette épée sauf si c'est la même C'est pas la même J'ai fait des duels en ligne Et beaucoup de personnes Jouent aussi contrôleur d'ennemis Mais qui joue cette carte aujourd'hui ? Beaucoup de gens Contrôleur d'ennemis est encore très très bon T'attrapes pas ? Quel est cet accent que j'ai pris là ? Ouais Contrôleur d'ennemis est très 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 bon aujourd'hui encore Une excellente carte Hop Orpheus La question était donc Montage dragon Est-il intéressant dans le deck Youbel ? Non Non Ça peut faire un gros monstre Mais en fait si l'adversaire te met un canadia sur ton dragon hybride T'as utilisé 3 cartes pour l'invoquer Pour rien Et tout le monde joue canadia Donc euh Non Montage dragon n'est pas bien Tu parles bien sûr du dragon hybride Et tu as donné le nom en anglais C'est bien ça Et donc euh Non Pour une nouvelle box Le support bet Bet me meute Peut être bien avec la première box de monstre bait Possible Perso j'ai commencé du link spicy en même temps que toi Et ma boîte est toujours aussi vite Je comprends pas Donc en fait Je me suis renseigné par rapport aux cartes Aux cartes steam Et en fait Pour les jeux free to play Tu peux en avoir Mais que si tu mets de l'argent sur le jeu Donc en fait j'ai mis J'ai mis de l'argent sur le jeu Du coup je peux avoir des cartes steam Que je peux revendre pour regagner de l'argent Ils sont où tes modos ? J'avoue J'avoue Je sais pas où ils sont mes modos Euh Aklis Into militum Into oteka Aklis Activé Into militum Cet homme se fait refound 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 Très minime Mais c'est plutôt pas mal Comment tu as ton deck ? J'ai acheté des boosteurs Hop Avec les drag unités En position d'attaque Bah il y a Giko regarde Il y a Il y a Naibot Qui est en train de modérer Là il a ban quelqu'un Il s'appelle Giko Avec la moustache Euh J'ai mis de l'argent Via la version téléphone C'est pour ça Oui voilà Pour la nouvelle box Dommage qu'il sorte pas D'autres cartes junk Avec le robot UR Rien que le robot UR Tout seul Et très très bien On On va pas se plaindre de ça On va vraiment pas se plaindre Activer l'effet de drag unités Végérine Yes Je pense qu'il va rachit en face Hop Hop Voilà J'espère qu'il a pas de sphère Couribour Zoom Zoom Inclus drag unités Non Trapper feed Yes Boum Tout va bien Tout va bien Allez on continue On continue sur cette lancée Et je vais pas reprendre Bougin Puisque bon J'ai pas envie d'utiliser Bougin Durant tous Tous les lives quoi Par contre du coup La Quand la box sortir un Je pense qu'il y aura peut-être Un moyen de faire de nouveaux decks J'essaierai J'essaierai franchement Le deck Contrôle Banish Contrôle Robo Synchronique Ça peut être assez drôle Le deck Synchronique Est quand même loin D'être méta prétendant Robo Synchronique Plus Le Le nouveau monstre Synchro Niveau 5 C'est pas mal Pour Pour le deck Banish Contrôle Justement Pour le deck Contrôle Banish Contrôle Junk Ah bah ça a vu DLM Mais voilà Mais je l'ai dit tout à l'heure Elec Tu n'étais pas là au début J'ai dit que Ce serait Probablement le deck Le premier deck Que je ferais Jusque ça Il m'a l'air intéressant Ouh Sergent électrique Donc je vais me toucher Enfin So bad Il faudrait revoir Chez Balance Hop Carte de l'harmonie Il joue quoi comme compétence Télépathie Super Ah bah Ok Il va savoir ce que je fais Bon On va activer On va invoquer Le duke drag unité On active son effet On va récupérer Falance Les gars sont à l'ancienne Ce soir J'ai l'impression J'en ai tout autant L'impression Tu joues Eytronet dans ton deck Non Puisque je joue Deux trappes perfides Comment avoir Pegasus Si je suis dans la phase 18 Et j'ai pas compris Sa mission de déblocage Tu peux m'aider Merci Quelle mission Lequel Celui-ci Ou celui-ci Là Ou celui-ci Là Je pense que celui-ci Celui-ci est pas mal Puisque c'est Dura la dame On va faire un Gable Du coup Invocation Le deck Cyber Angel Au prochain duel Mais j'ai pas de deck Cyber Angel Fini Lance Divine Drag Unité Jack Atlas en mars En janvier les gars Salut salut Je te suis depuis peu Lol Merci pour les decks Que tu proposes sur Youtube Ils m'ont vachement aidé Y'a point de soucis Merci à toi King Sue Cyber Angel Vivement les cartes exces Ça pourrait être quelque chose D'assez sympa On pose ça Activer la compétence Rack les bitos down Et on va attaquer Allez utilise tes cartes piège La mission de vaincre Pegasus deux fois On le vint dans le portail Ou en rankade Au portail Quoi ? Non 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 Ça j'avais pas prévu ça J'avais pas prévu ça Terminer le tour Et maintenant il sait Que j'ai une trappe perfide Fasse cachée Il va pas invoquer Il va me bloquer Super trash long Militum Et là par contre Je vais mettre Militum Il va me mettre un mur De l'interruption Sur la gueule Ça c'est sûr Et bah Tu sais quoi ? Et bah Je vais pas attaquer Eh 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 oui Moi j'ai des bonnes idées Contrôleur d'ennemis Ça va c'est pas trop grave Tant que ça me permette De De tempo Pour mon prochain Aklis Ou duc Ouais c'est ça C'est la lance divine Que je voulais Absolument Vous pensez qu'il joue Encore plein de magie Fasse cachée ? Lance divine Drag unité C'est un vieux deck Contrôle en face Qui me saoule Euh Bon On va retenter Je vais me sortir Un contrôleur d'ennemis Un femme C'est bon C'est bon Voilà R&P à toi Allez pour la dernière Le dernier quart d'heure De ranken On va jouer On va jouer On va jouer Boujee Ouh Speedball Là Go voir la deck List Et c'est une amère Défaite Exact Pourquoi aucune release De plain marécageuse Parce que c'est anti-KSR De ranken Oh Une BM en plus Fils de Boum Speedball Oh Une BM en plus Oh la 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 Tche 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 Bon Vous savez quoi On va sortir Boujee Ça va Par Regardez Son vieux Son vieux Smiley Alex est salé Ce soir Je suis jamais salé J'ai du jus de fruits Donc je suis plutôt Sacré Let's go Let's go les gars Faudrait que je renquête mes plus Plus tard d'un jus de fruits Le soir by the way Bah oui les gars Comme ça je dors mal Non moi je dors bien Même avec le jus de fruits le soir je m'en fous Je dors bien Placement de produit pour Baleine Sud Avec Dragonité est fort Ouais il est fort Bon pas en ce moment apparemment Oh le Stardust Vous avez fait Alpha Non Tu vas pas pouvoir te lever demain à 6h pour Tristan Ah en effet en effet Ce serait bien dommage Terminer le tour activez l'effet Et Mekizuchi Tu ressembles à deux gouttes d'eau à mon prof de sport Et ouais je sais Non mais je veux dire Je veux dire j'ai le physique du sportif en fait Je pense que voilà Tout est dit Quand vous voyez ce corps Voilà Absolument pas Oh du coup c'est lui qui joue Oh Sérieusement Ça sent le bon vieux deck burn Absolument pas Ça sent le bon deck Dragonité Deuxième carte de l'Harmony Chris T'as pensé quoi du deck Du tournoi prince des jeux C'était très drôle Ce corps Skoil que j'ai tâté C'est pour quoi Comment on joue à Yu-Gi-Oh Bah tu télécharges du Hellings sur mobile Raïs Alex avec les tablettes de chocolat Exact Exact, exact, exact Bon sinon les gars Qu'est-ce qui va nous sortir Lance divine Dragonité Quoi Quel deck cette semaine ? Aucun J'ai pas d'idée de deck cette semaine Donc C'est pour ça qu'à la place du deck de mardi Ben J'ai fait On va faire un Stardust C'est pour ça qu'à la place du deck de mardi J'ai fait J'ai parlé de la prochaine box Non 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 Mais Arrêtez de me bulir Ou bien Et demain Je fais une ouverture de collection De TCSG Où je vous raconte Comment je me suis fait arnaquer En lâchant Et ça c'est bien Protège Protège une fois Laisse les matos se faire détruire Et tu seras ok Une Dragonité tier 0 Et oui maintenant C'est Dragonité tier 0 Un bon attardé Nani Nani José José Diego Bon attardé Oh Il vient de En fait il est attardé Non Mon concept vidéo ce soir Rail de tout bronzin Ah il me faudrait un smurf Comme ça je pourrais faire des bons lives de qualité Je booste du LP Alpha Des incompétences Non Ah il y a ça flamé le portugais Au roco des Onyx Tamben Dueling Nani Du coup la prochaine box Surt la semaine pro Le 10 11 Tout dépend Enfin Je crois que c'est 10 Aux Etats-Unis Avec le décalage horaire C'est le 11 En En France En Europe Tu manques de modo Alex Non Naïbot fait son taf Si si Mais Gustapene Quoi Allo Yes On ne perd pas de rang On gagne Yes On attend une réponse Le 11 à 7h Tout autre chose comme ça Go clipper ça Il a dit qu'il aime les pénis Nani C'est moi Odé Elle a arrêté ses conneries Avec les mers Sylvain Tout ça Tout ça Bah il fouait Apparemment Dans l'event Il est déguisé Comme le spell Assez de l'Honst Ah Pas fait gaffe à ça Et du coup Il jouait quoi Je suis supérieur A Naïbot Apparemment Apparemment Papi Jonah Et Joey Will Heure On va continuer Avec cette main On a les bougies Némato A chaque fois On main de départ Boum boum T'en penses quoi De l'event Dans ce moment Il est bien J'aime bien Dragon Féerique Mais bon A part Contre Aromage Ou You Whale C'est bof quoi Voire Vampire C'est surtout Vampire Mais ouais Mais après Je veux dire Les synchros Tu fais pas des decks Rien que pour une synchro Faut que tu fasses Faut que ton extra Enfin Ton extra deck C'est ta boîte à outils Et tu utilises les cartes Selon la situation Si Si tu peux faire Une synchro niveau 7 Et Que ta synchro niveau 7 Va être utile Tu l'invoques Le dragon L'ancien dragon Féerique Tu ne l'invoques pas Pour l'invoquer Pour quoi que ce soit Tu l'invoques Si il est utile Dans la situation Comme beaucoup De monstres synchros Le dragon Féerique Sera bon Sera bon plus tard Anyway Après c'est toujours Une bonne carte Si tu joues synchro Et que tu peux faire Des synchros 7 C'est toujours une bonne carte A garder de côté Dans ton extra deck Si jamais tu tombes Contre vampire Si tu tombes Contre UA Ou un hommage Mais bon Un hommage c'est très rare Mais surtout vampire Tellement une bonne carte Qu'elle est bonne Dans le TCG Ah oui Mais dans le TCG C'est C'est différent Genre t'avais tellement De decks Qui étaient hyper forts Avec leur magie De terrain Tant pour soi C'est un dragon Féerique Voilà Je viens de donner mon avis On pose ça On tente l'attaque Merci Hop On tente l'attaque Qu'est-ce que ça passe Dis-moi que ça passe Joey Wheeler Ça c'est chiant C'était génial D'en abaisser Après je sais pas Dans quel deck Il utilisait Ancien dragon Féerique Bon apparemment C'était très fort Jusqu'à Pour que ça se fasse Ban Puisqu'en plus C'est un monstre synchro Et les synchros C'est pas ce qui est Plus simple à invoquer Quand tu Quand tu ne joues pas Un deck Axe C'est synchro Ouh C'est un deck Bégléateur Yeah Oh yeah Yeah Oh les gars Ça va être drôle Là on va assister À Tout pour me contredire Tu sparme le board Avec des lignes Tu es Z Invoque Ancien dragon Féerique Du coup Il va renvoyer Bestiary Il va faire Retiarius Il me retire du jeu Signeau Voilà Ensuite il retourne Les quests Dans mon deck Dans son deck Je veux dire Il prend bestiary Il détruine De mes deux cartes Face cachée À la limite La parure Bujin Je peux l'activer Enfin C'est juste Qu'il ne faut pas Qu'il focus La force de miroir De ma noyade Yes Quoi Oh oui C'est vrai C'était toujours La battle phase Du coup Je ne pouvais pas Activer Bon c'est pas grave Tout ceci N'était pas grave Bujin Yabato Bon j'imagine Que j'ai pas trop D'intérêt À attaquer En fait Ouais Non 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 J'attaque pas Je ne vais pas Attaquer On aurait dû faire Flèche anti-magie Et flèche anti-piège Mais en fait Flèche anti-magie Contre magie Et piège Ou alors Je ne sais pas Ou alors Tu veux dire Genre que La flèche anti-magie Ne bloque que les magies Et flèche anti-piège Que les pièges Ça rendrait Ça un petit peu useless Mais bon Mirocus qui va être erect Mais non Mais non Cet homme en face N'est pas assez smart Non Pourquoi Please Non Ne fais pas ça Ne fais pas ça Non Pas le Mirocus J'ai pas de bol Je pense que je vais aller en session Je pense que je vais aller en session C'est la battle phase Yes Allez Reste là Yemato Reste là Yemato Boum Moins 1000 Flèche anti-magie C'est une 8 grenade No ban list C'est un petit peu différent Puisque Puisque Je veux dire Tu bloques Vraiment Enfin Que ce soit l'une ou l'autre Chacune a ses avantages Bon du coup La bestiarie Plus Mirmilo Je sais que Je pue Mais je voudrais bien voir Des supports Bêtes cristallines Style ruines Mais je sens que Je vais attendre longtemps Bah ruines Ca m'étonnerait Vu que Vu qu'on a que 3 emplacements Ok Ok Bon Ruines dans DL C'est pas si ouf Oui aussi Ok Bon RIP RIP ma carte Bon On va mettre Mikazuchi Bon Allez C'est un mur de l'interruption Fasse cachée C'est un mur de l'interruption Donc On attaque On attaque Ouais Oui Ouais mais Le Yamato Il va se faire Des glingues Ouais je défoncerai mon Yamato Pour aller chercher Une autre ruine Qu'est-ce qu'il chain là Il y a un truc qui chain Et on termine Et on termine le tour Akuribo Oui c'est vrai C'est possible Mais en fait Dans un eggbed Léateur Bon les gens font ce qu'ils veulent Les gens font ce qu'ils veulent Je veux dire Moi je suis pas là pour les juger Bon au moins je suis protégé d'une attaque C'est pas mal S'il n'a pas de paléo dans le grévière C'est Ebola Oui C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Le retour peut-être Donc Il ne va pas attaquer Avec son Darius Sur mon Yamato Et là il est en train d'hésiter Avec sa sphère Kouribo en main Il ne sait pas quoi faire Il ne peut pas s'en servir Il a un autre monstre en main Ça ne lui sert à rien Oh une carte va se cacher Et le monstre en mode défense Topo deck Milopatos Milopatos En position d'attaque C'est quelque chose qui te chêne C'est un mur Miroir Analyse complète Mais non C'était une attaque un peu détrable C'est pas cool ça Bon Il ne peinait Terminé le tour Ah il y a un le coup Mirmilo pour détruire le Yamato Bon en soi il n'est pas encore En super bonne situation Puisqu'en fait là il faudrait Qu'il pète le Yamato Avec un Mirmilo j'imagine Pour Pour éviter que je Stack dans le cimetière Ou Equest Comme ça il peut faire une fusion Ou faire je ne sais quoi Avec Bon bah j'active l'effet de Yamato Yamato Euh ouais J'ai pas de lièvre au cimetière Donc hop On va en balancer Et au tour de l'adversaire Va-t-il oublier que j'ai une grue en main Ce serait cool Donc Bestiaris Fercouribourme Dernier Mais c'est quoi ça Mais c'est quoi ça It's a 5 What Quoi Mais Oh quoi J'y vais Il met un de mes monstres en mode défense Il met un de mes monstres en mode défense Il met un de mes monstres en mode défense Non c'est pas ça Il sait pas quoi faire avec Remporter 2 victoires à l'arraché Contre Maximum Pegasus Avec Yamato Bah 2 victoires à l'arraché C'est juste que Le tour où tu gagnes Il faut que Tu le commences Avec moins de LP Que ton adversaire Genre si le tour où tu gagnes Ton adversaire avait 4000 Et que toi t'avais 3900 Bah Et que tu gagnes ce tour-ci Bah t'as une victoire à l'arraché Ok 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 Quoi Il gagne 500 points d'attaque Tant que cette carte Ouais 2100 Je me sens volé quand même Vous pouvez renvoyer 2 bêtes gagnateurs Depuis votre séminaire Pour renvoyer cette carte à la main Ouais Franchement si il le gagne Pour avoir utilisé Cette compétence de mort Ça vaut le coup D'acheter le deck Magicien silencieux Oui C'est un deck Qui fait le taf En ce moment Donc bon Ouais Bon Bonsoir 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 William Il n'aurait pas eu à faire tout cela S'il avait gardé son Erocus Plein de joueurs GB Le sous-estime 21 euros Le x3 Oui c'est ça C'est exactement ça Je ne savais pas qu'il y avait L'autoduel en ligne Il n'y a pas l'autoduel en ligne Je comprends maintenant pourquoi De temps en temps Les mecs posent 5 cartes en 2 secondes Non Il n'y a pas Ou 19 5 plus 7 plus 7 Je ne sais pas combien Combien ils coûtent Les decks de structure Ça doit être ça 5 plus 7 plus 7 A peu près Bon il détruit le Yamato Sims legit Vous pensez qu'il va faire Double Mir Milo ? Est-ce qu'il serait assez fatal en soi C'est quoi qui coûte 21 euros Pour le x3 Le deck Magicien Silencieux Ok Ok Poussin Invocation On attaque ça Ça passe On termine le tour Je suis free to play Donc Fuck Bah ouais C'est pour ça que c'est un deck pay to win Le deck Magicien Silencieux Je peux l'avoir pour 5 euros Pourquoi ça parle de 19 euros 5 euros pour l'acheter en une fois Après Le deck Magicien Silencieux Tu l'achètes en 3 fois Ou rien Le Magicien Silencieux classique Il ne sert à rien tout seul N2FSU Bonjour Twitch Ouais On termine le tour On bait hein Enfin On bluff plutôt On bluff Peut-être que l'adversaire se dira Hey Il a peut-être un mur de interruption Fasse cachée Il joue peut-être ça autrement Tu pouvais l'avoir avec un TKUR De rêve J'ai hésité mais non Hop Trop au deck Hop On pose ça Hum En fait Ce qui me fait peur C'est que A un moment Il va faire Il va faire Nérocus Et le Nérocus Va être assez chiant Après s'il invoque un 3ème monstre Je mets Bah non ça ne sert à rien Mettre le Canadien Sur un matériel de fusion Ouais il attend d'avoir un Nérocus Mais en plus Il joue Il joue toutes les pires cartes Bêtes légaliteurs Genre le repos des bêtes légaliteurs Qui joue ça Il y a Rétirius Et du coup il a pas défaussé son Elle est où ça se faire courrivo Il a jamais utilisé de se faire courrivo Je peux pas faire Je peux pas taper Aigru Puisque c'est pas Une Une bête Une bête guerrière Il avait un paléo Dans le Graveyard That's why Alors je l'avais pas vu Je n'avais point vu ça Alors il fait 1100 Yes Oh non il a Non 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 Il a le Il a la carte pour booster son monstre J'avais oublié Il pouvait me tuer Oh Cyclone Il a Il a Il l'a pas Ouais non 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 Il a Il a Il a la carte Qui booste les Les bêtes légaliteurs de 500 Alors Cyclone Galactique C'est celle-ci Et non On pose en position de défense Je vais mettre une grue En fait le problème c'est que là je me dis Si il attaque Ouais non je pense que j'ai perdu Puisque même s'il fait ça Il va S'il réinvoque des monstres Le problème c'est que C'est que je pense que S'il pioche un monstre Et il détruisait mon mille pattes Avec le monstre Et après il m'attaquait avec son Erocus Et je pouvais pas activer la force de miroir En plus il y en avait déjà Bon On va essayer de rencontrer plus tard Puisque là on est pas Non Ouais il te faudrait une pauvre carte commune Qui inflige 200 dégâts à l'adversaire Ah oui Il faudrait tellement ça Une carte boujine Qui fait des effets depuis le cimetière Infliger 500 dégâts En retirant 7 cartes du jeu Très bien Bon là il va invoquer un bestiairie Il va détruire ma force de miroir de la noyade Voilà 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 Hello El Nerocus il le renvoie dans son lake par contre Et ça va mettre des Rétiarius Voilà Rétiarius Et Quess Bon Ça fait 20 minutes qu'on est sur ce duel Donc bon je vais le laisser me tuer quand même Il a tout tenté Quoi ? Est-ce que tu aurais retiré du jeu toi ? Mais pas mieux ? Bon soit il s'en fout Ça va être assez difficile de remonter Yamato Mikazuchi Bon En vrai Je fais ça mais Je me tire à l'adversaire Si Il a juste à invoquer un Nerocus Et il est bon quoi Qu'est-ce que j'ai ? Ah tiens 1000 potes Allez on va détruire Genre Ça Détruis moi ça Je viens de venir Atti Waouh Waouh La victoire du joueur français La victoire du joueur français Mais non Voilà Ça t'apprendra Mais deux heures à jouer Attaque à pénétrable Tue le game Et voilà Avec toutes ces cartes qui chainent A chaque fois Voilà Il a mis tellement de temps Pour ses tagouts Qui est son counter à couler J'ai pépé Mais non Oh la la Ça c'était vraiment quelque chose D'assez unexpected Par contre je ne sais pas Qui a dit Que Tristan Ressemblait au Spalassan Landstar Mais absolument pas Ah bah tiens Give me la potion d'endurance J'ai besoin d'être endurant Et il n'était pas prêt Pour ce Pour ce mille pattes Alors quel ancien deck Pouvons-nous Tristan Et Beau Ouais 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 Il est beau Il est beau Alors Qu'est-ce qu'on va utiliser Comme deck Aujourd'hui Aromage Non Raptilia Pas celui-ci Harpie Harpie Tiens Nightbot Ça sert à rien De demander à Nightbot C'est un bot Justement Donc Gemini Même si tu vas puer avec C'est vrai Je dirais que c'est quand même vrai Je dirais que c'est quand même vrai Bon Je vais juste cacher le jeu Comme d'habitude Session de duel On commence la session de duel Avec les pay to sub Ceux qui soutiennent la chaîne Financièrement Avec les abonnements payants De Youtube Vérifier la session Copier ID Oh il y a copié le lien Oh bon Copier le lien On s'en fout Pay to sub Tenez Pourquoi je suis notifié Dans tellement de trucs Notification live Helper C'est les helper Et après ça doit être Geekho Bon Hop hop Et du coup On attend Puisque je crois Que Nous avons bien Un joueur Pay to sub Nous avons Benjamin Et oui Ténébra Hop Allez let's go Ne me brusque pas trop Oh C'est moi qui devrais dire ça Non C'est pas ça Ça Oh Mais il y a tellement de trucs Maintenant Je quitte la session Attendez Attendez Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je reviens tout de suite Impressionnant Continuons comme ça Viens m'affronter C'est vraiment amusant Jiko encore tué Benjamin Papa Solide sur les appuis Il faudra Contrôle C Plus Contrôle V L'ID A vous Alors Alors je vais poser ça Et je vais poser ça Je te recte Alex Ou pas Réponds toi aussi Réponds toi aussi Comment ça Allo Non mais moi je te recte Giko Au prochain duel Que nous ferons Si tu gagnes Tu seras mono Mais encore faut-il Que tu m'affrontes Comment on commence Avec 3900 Là il Là et lui 4000 Mais c'est pas Comment ça Le tour où tu Enfin si c'est toujours Le débat du Sur une victoire À l'arraché Il faut que tu commences Le tour où tu gagnes Le tour où tu gagnes Si c'est le tour 10 Le tour où tu gagnes Oh des connexions Le tour où tu gagnes Faut Que Ce tour-ci Tu commences Avec moins de LP Que l'adversaire Que Genre Même si t'as que 3900 LP Et que l'adversaire A 4000 T'as moins de LP Que lui Donc Tu fais une victoire À l'arraché Si tu gagnes Voilà Giko À la conquête Du rôle de modérateur Épisode 387 Bon en vrai Il est chiant Son dragon L'étonnant Faut ça Termine le tour La formation Fénix C'est viable Un petit peu compliqué Oui ça pue Voilà Elle est que Directe Ok, ok, non mais on va rester sur ça, ça c'est pas mal. En anglais ? Je peux parler en anglais. Je comprends l'anglais. Oui, 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 oui. Oh, drague sur le tonneau ! C'est en anglais. Oui. En anglais, s'il vous plaît ! Non. Non. Oh ! Bien, Vox, si tu veux, mais tu ne joues pas méta. Je sortirai le meilleur deck que j'ai. Non, mais Nice Brick, en tout cas, en face. Invocation normale. Reine à Harpy. C'est bon, moins 1900. Jour 378, mémoire de Jiko. Je n'ai toujours pas abandonné l'idée. Les jours passent et toujours rien. Je garde espoir. Je crois en l'âme du stream. Apparemment, ça trash talk à Giko sur Twitch. Hommage aux damnés. Oui, ça c'est Hold pour le coup. On essaiera Goyo après. Ok. Dragon Totem. Hum. Bon. Faut pas contre Goyo. C'est abusé, la télépathie. Tu peux pas te faire damage par une défense RIP mur du labyrinthe. Un dragon totem qui peut être rappelé du coup. Et après, il peut le sacrifier pour invoquer son dragon. Goyo plus respectément l'autorité. Ouais. Alors, ça c'est quoi déjà l'ancien monstre ? Un autre monstre. Voilà. Ah ouais. Ok. On en est là. Tu peux jouer à le noir ? Non. J'ai pas tellement envie de jouer à le noir. À quand une FAQ ? En vrai... Qu'est-ce que c'est ça ? Une fois partout, vous pouvez venir avant... Jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 700 points d'attaque. Ok. En vrai, j'aimerais bien un jour me dire... Genre, je fais... Un petit peu comme Siphano à l'époque, mais... Mais... Il y a pas mal de YouTubers qui font ça, généralement. Moi, mon premier exemple, c'est Siphano. Mais bon. Euh... Ou en fait... Ouh, ça c'est bien, ça. Ouh, ça c'est bien ! Ou en fait, j'aimerais bien faire une fois par mois, voilà, un truc FAQ, genre... Un... Un... Un hashtag AskAlexYuki, waouh ! Ou un truc... Un truc de merde comme ça. Comme ça, vous pouvez poser vos questions grâce à ce hashtag incroyable. Et j'y réponds une fois par mois. Peut-être un jour un truc comme ça. Je préfère faire ça plutôt qu'un truc exceptionnel. Puisque bon, ça peut changer d'un mot à l'autre. Comme ça, ça permet de faire une vidéo en parlant de l'actualité, des prochains jeux que je ferai, etc. Ça pourrait être intéressant. Euh... Ouais ? Ouais, ouais, ouais ? Ask Alex. Ask AlexYuki, hashtag nudes. Hashtag... Ask AlexYuki, hashtag nudes. Seulement les subs. Ouais, pour l'instant, c'est que les subs, mais... Ça risque plus d'arriver. Activer l'effet... Attendez, tu... Quoi ? Non mais... Mais non ! Pourquoi fais-tu ça ? C'est bien ce que je me disais, ça allait l'annuler ! Bon bah... Boum, t'es en adulente. Yes. Yes. Yes ! Bien joué. GG ! J'étais en train de lire le chat, j'avais pas fait gaffe à ça, mais en effet, il a activé sa carte pour annuler l'effet du dragon de la nuit blanche. Enfin... Une fois par tour, cette carte, si cette carte est ciblée par une magie piège, tu annules l'effet et la carte est détruite. Du coup, je pouvais utiliser mon propre fait. Yes ! Bon bah... Mais bon, un jour, on va... On va faire comme ça. C'est plutôt ce cuck. Et non pas ce suck. Il ne sait pas sucer lui-même. Bref, 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 bref. On n'est pas là. Arrêtons ça. Et du coup... Ouais, euh... Hashtag Nudes. Bien sûr, ça c'est le plus important. Ça revient encore, ce truc ! Dragon Totem ! Alors... Si tu me le réinvoques, par contre, c'est terrible. Il sera level max demain de mon côté. Avec tous les skills, of course. Tous les skills utiles. Ok, Dragon de l'Arche Vaillant. Et du coup... Vous pouvez envoyer une carte depuis votre monde. C'est peut-être plus ciblé un monstre de témoin. Envoyer cette carte. Oulala. Uulala ! Attendez. Envoyer cette carte au cimetière. En vrai, ils l'ont sorti super tard, Tristan. Mais en même temps, il pue ! La merde ! Il est nul ! Nul, nul, nul ! Oh, Beto down. Beto down. Mais quoi ? Mais arrêtez avec vos flèches anti-magie, là ! Sapsoul ! Mais à quel moment ? Mais non ! Il a pris le poil ! Tata 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 ! Sérieusement ! Mais crin ! Je vous haï ! Je vous haï avec vos... vos flèches anti-magie ! Niais ! Niais ! Moi aussi, je suis capable de faire ça, Alec ! Ne me brusque pas trop ! Il n'y a pas une emote de genre... Merci, je vais faire vraiment mieux. J'ai débuté à peine. C'était un super duel. Ne me brusque pas trop. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc pour insulter ! Je quitte la session ! Je quitte la session, j'en ai marre ! Pour qu'il le sent ! Jack Atlas sera peut-être pareil que Tristan. En tout cas, je n'espère pas. Déjà, il sera niveau 30, Jack. Il ne sera pas niveau 45. On n'avait pas vu un leak par rapport au niveau des personnages de 5-10. Jack sur le 26-1. Du genre, quand ils auront niveau 35 ou 40, je ne sais plus. Ou dans à peu près la période. 5-10, toujours level 30 avec moi. Ok. J'ai failli. Hop ! Poser ! Poser ! Invoquer ! On termine. Pour Noël, il nous donnera le démon de Noël. Je ne sais pas quelle est cette carte, mais ok. Du coup, on avait vu que c'était quel jour pour un Slaberry, par exemple. Oh ! Toon ! Il joue quoi ? Je ne sais pas quoi comme compétence. Table de matière, Toon, ok. Rembobinage. Wait. Un Slaberry, c'est au mois de décembre, les gars. Déjà. J'espère un level up des persos 5-10 de... Ah ! Début d'année, ok. Heu... Je ne sais pas. Tout de mélange de cartes, cartes de l'âme. Ok. Ok. Heu... Lorsque cette carte est activée... Bah, en fait, là, je suis tombé sur un... Grâle interdit, je suis trop forte. Tout de mélange de cartes, cartes de l'âme. Voilà. Par contre, ouais, c'est clairement pas le bon matchup pour lui. J'espère voir le Tirano Infini. Tirano Infini est déjà dans le jeu, non ? Me semble-t-il. Mélange de cartes et le skill level 4 d'Arcana. Yes. Oh, elle vient dans la main ! Nice. Hum, 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 hum... Bon. Dans ce Zarpy... Hop. On détruit le royaume. Yes ! Hum... Et voilà. Il joue pas dans le monde des Toons, livre de magie, lol. Ça, c'est un petit peu... Ne confondez pas... Ne le confonds pas avec Tirano Ultime, qui sera l'Ace de Asleberry. Ah, tu penses que Dan Galrapa 3 en FR, tu le feras ? Dan Galrapa 3 en FR. Nani Zat. Mélange de cartes. Moins 300. Le rembobinage Toon. Et du coup, je peux faire ma Reine Harpie. Et on détruit cette carte, face cachée. Et on attaque ! On attaque, je voulais dire. Il est pas en FR ? Dan Galrapa V3 déjà fait et en FR, oui. RIP, en effet. Yes ! J'ai gagné ! Euh... Nero Knight, ça me dit rien. Il y a que l'animé. Oui, en effet. Putain, j'ai fait de la merde, j'aurais dû Graal la première fois. Bah... Non, je ne sais pas ce que tu pouvais pas Graal, en fait. En fait, le problème avec le deck Toon, c'est que tu étais dans le pire match-up. Puisque, de toute façon, j'avais ma Danseuse sur le terrain qui pouvait revenir et être invoquée. Donc, détruire ta carte magie de terrain. Ou alors, je pouvais invoquer mon autre Danseuse et détruire ton terrain. Donc, euh... Et vu que... Dès que je détruis ton terrain, tous tes monstres, tout me dégage. Et je crois qu'à mon avis, tu dois le jouer qu'en une seule fois. Donc, c'est assez compliqué. C'est pas ton monstre qui t'a permis... Ce qui m'a permis d'aller chercher le terrain des harpies, c'est de défausser la reine. Donc, tu n'aurais pas pu l'annuler avec... Avec le Graal. Ce n'était point possible. Je vais terminer le tour. Mélange de cartes, c'est pour chercher le magicien des ténèbres. Tout nous craint un avoc, ok ? Oui, ça j'avais compris. Oui, oui, ça j'avais compris. Du coup. Hum hum. Hum hum. Bon. Mais on a l'interruption. On va partir sur ça. On explique le deck au cas où. Au newbie. Ok, ok. Bon. On pose ça. On active le terrain de chasse des harpies. Il va me sortir le châtiment divin. J'aurais pas dû poser ça avant, puisqu'il va me le détruire. Et je crois que c'est si il est détruit... Ah 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 ! You fool ! Par contre, on va détruire quoi ? Sanctuaire. Ah 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 ah... Tout était prévu ! Nani ! Nani ! t'es pas obligé de détruire les ça c'est compliqué par contre on va terminer le tour bon ça ce n'était pas prévu au programme en plus il n'y a que 3 royaumes double et topo deck bon on va activer l'effet de la reine ouais un seul royaume je me visais aussi poser activer terminé je pense qu'on a perdu sourire de la elfe on a perdu oh je n'avais pas vu venir le voltanis le voltanis a fait mal gg on va sortir goyo j'ai envie de sortir goyo pour les derniers duels hop changer de série yugio 5 d's drudge gimme le goyo bg deck goyo vous êtes en état vous êtes en état exact hop attendez valt on l'a pas déjà affronté la dernière fois je crois je crois Ravel il devrait faire monter le niveau des personnages t'as déjà enfin t'as tous tes personnages niveau 45 et 30 tu veux une revanche Alex ou tu te prépares pour dimanche je me prépare pour dimanche goyo égale sabre x pas au petit c'est ça vous me faites pitié donc cadeau mais j'ai déjà balancé non il semblait avoir déjà balancé dans le chat tout à l'heure alors un Joey Wheeler comme d'habitude en session les gars pas de deck méta si mais il faut les spam j'avoue tout ce niveau 45 moi j'y suis pas encore vous êtes en état à la récension monsieur posez ça attention qu'est-ce qu'on a ouais attendez ok non c'est bon on va poser ça hop quand la magicienne sera dropable je serai invincible c'est quoi ce code c'est pour rentrer dans la session pour rentrer dans la session de duel pour pouvoir m'affronter oh la la oh la la qu'est-ce que c'est oh yes nice merci 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 qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est dsd caprice un deck fouleron face pile en tout cas c'est quelqu'un de pas très chanceux donc c'était la bonne idée d'utiliser ce genre de deck graine macrocarpa et toi on t'invoque comment ouais c'est bien ce qui me semblait ça bruit à la panique hop en position d'attaque un deck gamble sans luck on your side hop on active l'effet du Jae on détruit ça c'est dommage il va pas pouvoir faire le random Et non Moi je suis sérieux ici Moi je suis un petit peu sérieux ici Euh Il y a quoi au cimetière Voilà Bon les gars Moi je suis là pour jouer En face il est là pour jouer Et bah moi aussi je suis là pour jouer Et j'active les faits de macro carpa Je baisse le niveau de Yunlai de 1 Ah mince il est niveau 4 C'est bien ce qu'il me semblait Et j'active encore une fois pour baisser le niveau de Yunlai de 1 Et le roi Le king Le king est là Le roi Goyo Vivement l'empereur Goyo la fusion Goyo ça va être bien Et attention regardez Roi Goyo Roi Goyo au niveau 8 Bien 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 My man Bien joué my man Hop le roi Goyo qui gagne de l'attaque Et je vais invoquer spécialement un monstre adverse En position d'attaque Et j'attaque Boum Je peux activer l'effet de âme sombre sabre X Pour aller chercher le chevalier épouvantaire En vrai baliche contrôle avec 3 graines macro carpa 3 junk synchro Et le skill d'Akiza qui met le fruitier au gréviard Oh la la le spam de synchro que ça va proposer Bah ouais c'est vrai que graines de macro carpa Ouais ça peut être pas si mal la graine macro carpa à mettre dedans J'avais Je restais sur l'idée de mettre le Le jongleur Après le problème c'est que j'ai que 2 fracasses Un petit peu chiant C'est pas grave Tiens est-ce que je peux pas avoir mon 3ème fracas Si j'ouvre la box J'allais voir ça J'allais voir ça après Oh la DS des caprices Il va sélectionner pile cette fois-ci Oh Il a eu un bon résultat Bordel je saigne R.I.P. Très puve à nu Très puve à nu Chevalier épouvantable Après la graine invoque que les monstres synchro terre Donc à part poursuivre en Goyo Rien de glorieux Mais ça a gardé l'esprit Ouais c'est vrai Ouais c'est vrai c'est que les monstres terre Je ne sais pas Je ne sais quoi en penser Chapeau magique Ok C'est quoi cette question J'avoue que c'est quoi cette question Ok donc tu peux mettre une session La session est déjà là Hop Elle est là Maillet magique Machine dangereuse Ok Et je vais continuer à attaquer Et je vais attaquer celui-ci Ça peut passer Celui-ci Mais non Comment c'est encore là Je suis hype de jouer Traptrix Traptrix va être quelque chose de Je vais essayer Ça peut être sympa à jouer au début Pas de retournement de situation Non 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 Moi j'accepte pas ça J'accepte pas ça Hop Trop de la Qui est bonne La vocation normale À activer l'effet Hop Active l'effet Bon Non en fait En vrai je vais mettre Younlei Hop En position d'attaque Voilà On peut activer son effet On détruit la puissance entrenaissance Qui ne sert à rien On pose ça Et on va attaquer avec Le roi Goyo Qui lorsqu'il détruit un monstre Et bah Je peux aller invoquer spécialement Le monstre sur le terrain En position d'attaque Et j'attaque avec ton propre monstre Rang légende 2 avec Gemknight Road to Kog maintenant GG Bon bah GG Malakine existante On tente les trucs Regardez c'est Giko Est-ce que Allez on va On va affronter Giko Gemknight First turn kill Alors moi je croyais qu'il n'était pour là J'allais dire Ah Oh il n'est pas là On va pouvoir le skip Et il est en or 1 Ne l'oublions pas Taggartner Ah oui c'est le boost de la clé Alors Surtout que j'espère que je vais pas Puisque je lui ai dit Il passera mode au YouTube Si Si il me bat C'est pas cool ça Ça c'est pas cool J'ai pas la bonne main Ouais 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 Oh Really Vous êtes sérieux Chevalier Qu'est-ce que j'ai eu Oh non Mais en plus Pas la bonne main Il a deux canadiens Oui bon j'ai deux canadiens Ouais 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 C'est bien sympa Mais c'est J'ai le pire extra-league Oh là là C'est quoi la conure sight C'est une compétence Pour avoir les bons lancers de pièces RT Un canadiens Sur lui Parce qu'il a peut-être bien un shogun Je sais qu'il n'en a qu'un seul dans le deck Mais s'il a Qui a luck on your side C'est Joey Joey Motiver l'effet Je protège Je protège Je cover Je cover Ok 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 Topo deck Ouh Voilà Bon Ensuite Chevalier épouvantable Ouais je peux rien aller chercher avec Canadia Si c'est mon raïk zéru Tout est prévu hein Tout est prévu Canadia paléozuïque Je suis dans la table 9 Je te vaincre Donne moi Modo Tu dis quoi Hein Invocation spéciale On va invoquer le poursuivre un goyo Hop et hop Et on le met en position d'attaque Comme excuse Je n'avais pas la compétence Elle ne veut pas tomber Et attention Invocation sacro de niveau 5 Poursuivre un goyo Bon du coup On a du 1900 points d'attaque sur le terrain Ça c'est bien ça Qu'est-ce qu'il a déjà dans On va reposer autre chose Hop On attaque ça Le camon Il a combien de points de défense Ça passe Oh man Il connait la dame à step Il a mis le point de défense Je ne peux pas aller le chercher Chez lui Mûr miroir Oh Il a laissé le détruire Ok 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 Et c'est samouraï Yoichi Et bah du coup J'active la puissante renaissance Qui me permet d'aller chercher Le chevalier l'épée Serpent Sabrix Non je n'active pas ça Hop En position d'attaque Du coup il va utiliser l'effet de camon Pour détruire la puissante renaissance Mais ça ne change rien Et j'active l'effet de mon chevalier L'épée serpent Mon monstre ne sera pas détruit Bon Ok Je travaille que avec les meilleurs Que avec Je travaille que avec les meilleurs Et en fait Il travaille qu'avec les meilleurs en fait C'est pour ça Boum Graine macrocarpa Et j'active l'effet de la graine macrocarpa Je baisse le niveau de mon monstre De 1 Et j'invoque Et j'invoque Yoon Lay Attention Yoon Lay va me permettre de contrer Ce mur De l'interruption qui est face cachée En plus ça booste mon monstre Et je détruis rien d'autre Non c'est la carte pour rappeler Une puissante renaissance Hop Je détruis lui Ah sauf si Sauf si j'active l'effet Et j'active l'effet du poursuivant Gouillot Qui me permet de rappeler Kizaru En ma défense Et En shogun C'est pour Sagiko qu'il faut le jouer En deux fois au moins Trois fois ce serait un petit peu trop Puissante renaissance Je peux faire ça Je peux faire un Stardust Et pourtant je suis meilleur que toi Et boum Ah maintenant il sera niveau 4 Un zut Pour ce que je voulais faire Bon On peut détruire deux cartes sur le terrain On détruit lui Et on détruit lui Yes Mais c'est pas méta Donc ne viens pas t'empreindre Giko J'ai flippé Je me suis pissé dessus Je pensais que j'allais perdre Yes Giko Pamodo Ibiza Twist Allez on va se mettre On va se mettre là Et qui va réussir A me rejoindre Qui va réussir A me rejoindre en premier Giko la mettre Oh le trash talk Neuro Knight Bon bah Giko ne sera pas Ne le sera pas aujourd'hui Personne n'a remarqué Le pseudo au dessus Personne n'a remarqué Ce pseudo qu'il y avait au dessus Je suis sûr qu'il est en train de m'empé sur Discord Et il est là Putain T'as chaté T'utilisé un deck cheaté La prochaine voix Kiko Tu pourras l'avoir une fois Je crois qu'il avait un rush quitte Duel Links Puisque là il vient de le renvoyer Vous êtes en été S'il vous plaît Quelle est cette main Quelle est cette main Qu'on me sort Je viens de voir un truc bizarre Bon qu'est ce que c'est que ça Bâton du magicien Bâton du magicien Vas-y BTDR c'est moi Et je te mets au défi De me battre Avec ma main de départ Ça va être compliqué Avec ma main de départ Ça va être vraiment compliqué Vous êtes en T Vous êtes en état de non Rien Bon allez topo deck Voilà Voilà C'est ça qu'on veut Chevalier épouvantard Hop Et on va du coup Attaquer Hop Qu'est ce que ça passe Les 300 de dégâts Terminer le tour Du coup il a tuto quoi Avec son Son truc Le rideau Donc il peut invoquer Il peut activer le rideau là Ok 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 Est-ce qu'il peut attaquer Le tour où il active ça Ou J'ai skippé l'animation Excusez-moi Mais bon Mettre des magiciens Dark magic Magic attack Repair Allez topo deck Topo deck D'ailleurs j'ai eu quoi J'ai vraiment des trucs de mort On va mettre la macro carpa On active la macro carpa On met ça Un niveau moins 1 Invocation spéciale You you lay Un patchy ardent Mais je ne sais pas Quelle est son utilité N'a aucun effet Il n'a pas de très bonne stat Non elle ne sert à rien C'est juste qu'à l'époque C'est Quand le booster était sorti C'était l'une des cartes Ayant la meilleure attaque Sans sacrifice Je n'active pas l'effet Mais aujourd'hui Un patchy ardent Ne sert à rien Tout le deck bulljin est dans la box Crusader Battleground Non Deck bulljin Il y en a un petit peu T'as besoin de 3 box Pour le faire J'ai déjà dû avoir Roi et gardien goyo Dans la même box Ok Légion Je me suis Fait ridiculiser Ah ouais du coup Il peut réinvoquer Non Non Légion le bouffon démoniaque Canadien Tu joues en pay to win Free to play Je joue en pay to win Free to play Ouais Je suis un Tu sais Vous savez Moi je suis un Je suis un pay to win Free to play Moi je suis Je suis habitué A ce genre de choses Roi et gardien Dans la même box Dans la Non mais pas dans la même box Dans le même extra Excusez moi Ouais voilà Arrête Ton deck est meilleur que le mien Et tu as bien joué J'ai joué Ça ne te ressemble pas Giko Arrête Arrête El famoso pay to win Free to play J'ai joué à Fortnite La dernière fois que j'ai joué à Fortnite Ça devait être il y a Il y a 3 mois Et encore La win Alors j'avais une main nulle C'est facile d'être Free to play Pay to win Faire l'échec en bois Tellement fatigué Qu'il ne vaut pas Qu'il a top deck sale Je bouillonne Et je me contiens Mais ça va X vidéo Ok Cormac Cormac pour le dernier duel Ah oui Je n'avais pas vu le pseudo Ah oui Les vidéos Sabro X Mais oui Bon si J'ai top deck sale Si vous voulez Oh la 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 Oh la 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 Avec celui qui tu voudrais affronter un mec qui a le deck au Hakimero Dès que personne ne joue Pas spécialement Un jour je serai le meilleur modo La prochaine fois Je hine la session nommée Entaïaven Je baderai sans répit Je baderai sans répit Parce que je viens de débuter à ce jeu Et je trouve que tes decks sont monstrueux C'est pour ça que je me demande Si tu jouais en pay to win ou free to play En pay to win Non En pay to play En play to enjoy Pas pareil Bon les gars Vous avez qu'un seul deck Ou ça se passe Je ferai tout pour être le meilleur Et ban les kikus Hop Magicien sombre J'ai encore skip l'animation Topo deck Ok C'est maintenant que ça sort ça Hop hop Free to play c'est compliqué de monter cog Absolument pas C'est absolument pas le cas Dueling c'est pas un jeu pay to win Contrairement à ce que les gens veulent dire Tu peux totalement te faire un deck compétitif En étant free to play Je vais dessiner ok C'est juste que Si tu veux faire plein de decks différents Ou certains decks meta Puisqu'il y a des decks meta Faut forcément mettre de l'argent Mais c'est pas obligatoire Il y en a que t'as pas besoin Et bah tu Je ne savais plus ce que je disais Gigant château En free to play Je suis 19 fois cog Elec 19 fois cog Free to play Gigant château Ah non Dragon argent Ah oui Tu peux l'invoquer en effet Mais bon J'ai vampire free to play Exact Oui il faut savoir gérer ses gemmes Pour être free to play Et avoir les bons decks Il y a beaucoup de decks Que tu peux faire Sans mettre de l'argent dedans Je suis Yamato Nadechikou Nani Hop Chevalier épouvanta Laisse les pocs tranquilles Et ici aussi Quoi ? Qu'est-ce qu'il veut Mais du Gimuto 91 Du Gimuto du 9-1 là Du bled Du bled du 9-1 Invoquer lui Héros masqués Free to play Mais j'en ai marre De le spam pour grind Après j'ai pas trop le choix J'ai que celui-ci En tir Toi t'as que 2500 Tu pue la merde Bon Mist J'ai rien pour passer au-dessus En soi Thinking emoji Ah il peut rappeler Le serpent galactique Par contre Avec son truc Fong Kong Tremble devant mon deck Le plus fort Alex Mon deck Atmosphère No choke Je rigole même pas Go 1v1 Attendez 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 C'était pas les dragons Qui pouvaient rappeler Un monstre normal Nani Ok 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 Je bloque l'attaque Topo deck Bon 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 Invocation spéciale Ça dépend de la carte face cachée En fait Sousa Boum boum On invoque Sousa Top deck Cyber slash Fait le roi goyo au pire Oui c'est ce que je comptais faire Mais après S'il se passe cachée C'est un truc bien chiant On débrief de ce duel Après le live Non Je me couche tôt Ce soir Flem Vous savez moi Je commence à vieillir Je commence à vieillir Moi je me couche tôt En vrai depuis quelques jours Plutôt quelques semaines Non ça fait même un mois Où Bon sauf quand je suis en conf discord Où on parle jusqu'à 3h du matin Mais Je me couche à genre minuit Minuit Je suis déjà en train de dormir Ce qui est assez incroyable Pour un chômeur Il se couche tôt pour Tristan Viens Genre 10 minutes Je bosse Moi demain Genre 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 Roi goyo Roi goyo au niveau 8 Voilà 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 Hop J'ai tellement peur de la carte Parce que je suis Ok J'attaque Le blue eyes Ok Ça passe Ça passe Ça passe pas Oh ça passe Et je prends le contrôle De ton magicien des ténèbres Boum Attaque direct Boum Ah Il y a quelque chose Ah c'était un droit d'hénais Et non Et non Il a réussi à survivre Avec son Son dragon De galactique Serpent galactique Excusez-moi Excusez-moi Style létal Exact Exact Puisque je peux faire Chevalier et pouvoir En taire En position d'attaque Et attaquer à 2000 Yes Oh là là Le roi goyo qui a fait le taf Le roi goyo qui a fait le taf Durant cette partie Oh bien joué Bien joué Bien joué Hop Blablabla Bon Oh d'ailleurs J'ai pas fait la loterie Du Monster Hunter World Tiens on va le faire Avant de Avant de terminer le live Ça va être la dernière chose Qu'on va faire Loterie Allez les gars Tu vas commencer Avec Yugi Ou Kaiba Kaiba je crois Ou Yugi Je sais plus Faut regarder mon let's play Sur Sur Duel Links Oh Premier SR Ou UR Ou quelque chose du genre Attention Et bah voilà Génie démolisseur De rituel Premier SR De l'event Yes Bon Allez On continue On fait un deuxième Et un troisième Oh Oh attention Sune 20 Ça c'est bien nul ça Mais on a des gemmes Style 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 legit Style bien Ouais y'a rien Y'a air Oh y'a des gemmes quand même 5 gemmes 5 gemmes What Nani Allez encore des gemmes Oh 6 gemmes Waouh Je suis que 14 C'est quoi votre tryhard là Moi je suis 18 ou 19 Euh 17 ou 18 plutôt Esprit enchaîné la terre Je suis niveau combien 17 17 Sune 18 Va voir Euh l'autre On repart sur la trotture Allez on continue Esprit enchaîné la terre Ça pue bien la merde 6 potions J'en ai que 19 J'en ai 19 Hum Du coup bon Ouais 10 joyaux ex Comme on dit Participez à l'if Waah Hum 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 Moi j'ai combien d'objets de support 13 petites potions Euh non ouais 13 petites potions Et 0 potions d'endurance grande C'est nul J'ai quasiment pas du tout utilisé mes trucs Ouf Elle est coup vénère à Sparach Elle est tellement vénère Arrête pas d'agresser les gens On voit qui est la meilleure Et qui ne les gaspille pas Moi je les gaspille pas Allez une gemme Non mais les SR ont disparu là Les gars Les gars Une gemme Y'a combien de niveaux sur cet event Niveau de personnage J'ai lancé Fou Fichtrement rien Hum 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 Ok Hum 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 Les gars Les gars Guys Guys Par contre Au niveau joyaux ex Bon si je veux des golds après Ce qui ne sert à rien Je serais content Y'a combien de niveaux sur cet event Ah non ça j'ai déjà eu Est-ce que selon toi Arme noble est méta Non Pas méta 10 joyaux ex Ah mais j'ai la poisse maintenant J'ai plus rien Tristement c'est palier 30 20 Apparemment Apparemment c'est 20 Donc il faut juste en monter 5 Pas difficile ça Ok Bon bah RIP les UR Oh 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 Ah 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 Bon c'est bon J'ai mes 3 génies démolisseurs Yes Bon par contre j'ai toujours pas l'UR nul L'UR inutile Elle est que votre analyse sur cette magnifique UR Ombre à mirage le seigneur élémentaire Votre analyse d'experte Tiens d'ailleurs je vais l'avoir en 3 fois là Ah bah tiens 4 fois Yes Un gros sanggan Oui ça pue la merde Oh je peux le prendre encore une fois Qui pue Nous sommes bel et bien d'accord Nous sommes bel et bien d'accord Puisqu'on se fait chier à mettre 5 trucs pour juste un monstre A la limite C'est un monstre qui peut s'invoquer SP Mais il faut avoir exactement 5 monstres ténèbres Et je veux dire si tu veux aller Tu te fais pas chier à balancer 5 monstres au cimetière Pour invoquer un monstre qui te permet de tuto Joussanghan Voilà Déjà que c'est une petite galère de la voir Mais bon en ténèbres je pense que c'est pas si compliqué Mais bon C'est plus la merde à cette carte UR a des couleurs originelles au moins Ça va Ouais Même si Zork bet Zork il est tellement moche Ça ça va il est plutôt stylé Par contre j'en ai plein de De ces cartes là Dans mes cartes à la vente Dans le TCG J'en ai plein de trucs comme ça Tellement nul Ça a juste du potentiel en tant que deck Last Gamble Avec le search de Snipe Hunter pour OTK Ouais c'est vrai J'avais pas pensé à celle là Bref On va se laisser là pour ce soir J'espère que vous aurez apprécié celle-là On aura un petit Le petit live sympa tâche Voilà Le prochain live qu'on aura Ce sera dimanche 20h30 Et après ce sera mardi je pense Pour faire le topo Avec les nouveaux decks De la nouvelle mini box Et voilà Ce sera tout demain Pas de vidéo du Hellings encore une fois C'est J'ai pas vraiment J'ai pas vraiment d'idées de deck Ou alors peut-être Si j'ai une idée de deck d'ici là Ce sera peut-être samedi Et encore J'ai du monde à la maison Donc ça va être compliqué Et Et voilà Et ce sera tout Je pense Mais en tout cas demain Je fais une ouverture d'une collection Une collection Et ça va être Assez sympa Voilà Ça va être assez long Puisqu'elle est assez grosse Et voilà J'ouvre une collection De TCG demain Sur la chaîne 18h Soyez au rendez-vous Et voilà Sur ce je vous dis Bonne soirée A la prochaine N'oubliez pas Que vous pouvez soutenir la chaîne Grâce à Utip Ou alors Likez ce live Et sur ce On se retrouve la prochaine fois Allez baiter le monde Allez baiter le monde Sous-titres par Jérémy Diaz